Comment déterminer les gènes 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 Pour les gènes On peut déterminer 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 les gènes Les gènes Les gènes Les gènes Il est indépendant l'exercice numéro 1 voilà comment on démontre l'indépendant donc le génotype indépendant on a deux races pures O sur O R sur R F sur F B sur B donc comment sont les deux parents ? les deux parents sont doubles homozygotes oui, c'est vrai mais on a fait l'exercice les individus de race pure donnent toujours un seul type de gamètes donc je peux acheter comme type de gamètes il va même acheter qu'il y a l'O ou l'R à 100% ou il va même acheter qu'il y a l'F ou l'B à 100% mais je pense que c'est un peu on a fait une condition fécondation je pense que c'est un peu je pense que c'est un peu c'est un peu c'est un peu je pense que c'est un peu on a fait un peu l'EF 1 R B l'Genotype il y a l'O il y a l'O il y a l'O il y a l'O ou l'B il y a l'O il y a l'O ou l'F ou l'EF ou l'Hani il y a l'Rouj ou l'Blanc donc il est double etérosi gott on a fait une gamètes alors les gamètes on a fait une 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 gamètes recombinées donc on a fait un brassage je vois maintenant interchromosomique on a fait une vidéo on a fait un peu donc qu'est-ce que j'ai un type de gamètes ? j'ai un type de gamètes j'ai un type de gamètes j'ai un type O R j'ai un type F B j'ai un type O B ou j'ai un type F R avec des proportions de un quart un quart un quart un quart alors la table je n'ai pas une F1 fois F1 donc je n'ai pas une échiquée de rencontre des gamètes j'ai une échiquée de rencontre des gamètes allez ma brave j'ai une gamètes femelle F1 ou j'ai une gamètes mal F1 j'ai une attaque un quart au R attaque attaque un quart au B attaque un quart fb ou attaque un quart fr où la n'est pas une fois un quart donc la n'est un quart au R ou un quart au B ou un quart FB ou 1 quart FR Kul kaz, qu'a de j'fie l'oulet Kol kaz, j'fie l'oulet 1 sezième Donc, bichon dour alihom l'kol, niktib 1 1 sezième, ha koli, kol Kol 1 sezième Tu vois les génotypes ? O sur O, B sur B O sur F, B sur B O sur F, R sur B O sur F, R sur B O sur F, D sur B F sur F, D sur B On va faire des génotypes. On va utiliser OR. On va utiliser OR. On va utiliser ORB. On va utiliser ORB. On va utiliser ORB. Donc il y a 6 phénotypes différents. Et on divisé ORB se termine. Il va utiliser ORB. Il va utiliser или violet. Avec des proportions. notre hypothèse est vérifiée voilà on désire connaître le génotype de chacun des 165 plantes à corolle ouverte et rose que faut-il faire ? le corolle ouverte ou rose qui fait détecter corolle ouverte et rose qui fait détecter corolle ouverte ou rose donc ouverte ou rose génotype et d'ailleurs le phénotype génotypiquement qui fait détecter détecter O sur O R sur B ou O sur F R sur B moi je dis, est-ce que c'est la couleur ? c'est-ce que c'est la couleur ? c'est-ce que c'est la couleur ? donc c'est pour ça que dans la co-dominance mon amouche déteste crosse chaque individu, les caractères les phénotypes parentaux disent homozygotes dites les parents les parents sont toujours homozygotes le phénotype intermédiaire le phénotype intermédiaire il est hétérozygotes donc il est en train de faire ce qui est la couleur ? il est en train de faire l'aspect ? il est en train d'avoir ouvert qui m'aîné m'aîné homozygotes qui m'aîné 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 hétérozygotes donc qu'est-ce qu'on propose ? ça c'est tout on va proposer un test de crosse donc on propose on propose un test de crosse c'est le test fois le testeur le test je connais ça c'est tout le test c'est l'individu de phénotype dominant donc de génotype inconnu à coller ou le testeur c'est le test le double récessif mais or est-ce qu'on a un double récessif ? les deux caractères sont dominants donc le double récessif il n'existe pas il est double homozygotes il est double homozygotes donc je vais le croiser avec un individu de race pure je n'ai pas une personne fermée vous hâte si on a F sur F vous hâte vous hâte c'est le récessif et vous hâte la couleur je n'ai pas récessif donc le mozygotes il y a un énorme rouge il y a un mozygotes ou l'armou bel blanc. Est-ce qu'on est d'accord ? Donc, ce qui fait, je suis connu les croisements. Je l'armou croisement, on bel croisement. Alors, dans l'armou rac. Premier cas. Premier cas. L'individu testé est, donc, au, R, B, fois, F, B. Alors, je l'armou, au mozygot pour O. Donc, je l'armou, O sur O, R sur B. Ou, je l'armou, F sur F, B sur B. Mais, je l'armou, il y a une meilleure. Je l'armou, je l'armou, je l'armou. Je l'armou, je l'armou, je l'armou. Je l'armou, je l'armou. O, B, O, B déjà rendu. O, R, déjà rendu. Donc, quand j'attends une gamète ? Je l'armou, je l'armou, je l'armou. Je l'armou, je l'armou. Donc, deux proportions. Un demi, un demi. A quoi est-ce que c'est ? B. On a deux races pures. Je l'armou, F, B. Je l'armou. Je l'armou, une fécondation. Je l'armou, une fécondation. Je l'armou, un échiquier de rencontre des gamètes. Échiquier de rencontre des gamètes. Donc, j'ai un décliné. Un décliné le testé. Où est-ce que c'est le testeur ? Je l'armou, une gamète. Je l'armou, un demi, O, R. Ou un demi, O, B. Ou je l'armou, un F, B. Donc, je l'armou, un netige. L'un, je l'armou, un demi, O sur F, R sur B. Ou l'un, je l'armou, un demi, O sur F, B sur B. Mais tu as de quel génotype ? C'est-ce que c'est le phénotype ? Ça veut dire ouvert ou rose. Ou c'est-ce que c'est le phénotype ? Comment ça va ? F, voilà. Fermé, coup blanc. Donc, je l'armou, deux phénotypes. A quoi les ? O, R, O, B. F, B. O, R, O, B. F, B. Tu as de quel génotype ? O, R, O, B. Donc, un demi, O, R. Un demi, O, B. Ou est-ce que c'est F, B ? O, F, R, B. Ou est-ce que c'est F, B ? Et voilà, donc, je l'armou, 100%. Donc, les O, F, B, J, M, O, B, C, O, B, C, O, B. Ça, ma, voilà. Donc, je l'armou, 50% ou vert rose ou 50% ou vert blanc. Donc, je l'armou, une population hétérogène formée de deux phénotypes. Deuxième cas. L'individu O hétérozygote. Donc, O, R, B, fois F, B. Et je vais expliquer comme. O sur F, R sur B. Ou, F sur F, B sur B. J'ai une meilleure. Il est bien fait le brassage inter. Chromosomique. Ah, c'est plus chiatique. Chiatique O, R. Chiatique F, B. Chiatique O, B. Chiatique F, R. Avec des proportions. Un quart, un quart, un quart, un quart. Ou, là, n'est-ce pas F, B. Chiam. Chiam, une fécondation. Alors. Tester. Oui, bon, ben. Testeur. Alors. O, R, F, B, O, R, F, R. Un quart, un quart, un quart, un quart. Ou, là, n'est-ce pas F, B. Donc, je dois aller. Un quart, Colkaz. Mouak, la oulet. B. Taou, nimchi oulil. Genotype. J'ai un peu plus chiatique O sur F, R sur B. Chiatique F sur F, B sur B. Chiatique O sur F, R sur B. ou pshikoun f sur f r sur b donc il y avait pshikoun ouvert rose pshikoun fermé blanc pshikoun ouvert rose ou vert blanc ou fermé et rose donc on va trouver quatre phénotypes différents donc qui fait pshikoun on fait un test cross si le résultat qu'on obtient est formé de deux phénotypes ouvert rose ou vert blanc cela montre que l'individu ou vert rose il est de génotype ou tectéblouhid il y en a tellement chez le résultat tu détermines le génotype si on trouve un résultat formé de quatre phénotypes ou tectébloules et phénotypes ça veut dire que l'individu testé il est double hétérozygote ou tectéblououf et rb tu as déterminé le génotype exact de la couleur de la fleur au vert et rose et voilà et on a terminé notre exercice numéro 2 vert